Good morning business, French take. Il est 6h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler d'une entreprise qui va vite, très vite avec vous. Mickaël Holzman, cofondateur et directeur général de With The New. Vous êtes une place de marché pour les baskets avec des chiffres quand même qui vont très vite. Déjà 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 personnes qui travaillent pour vous. Et là vous levez ce matin 20 millions d'euros. J'ai envie de dire tout ça pour vendre des baskets. Mais quand même ça devient un marché colossal la vente de baskets. On achète chez vous des Nike, des Jordans. C'est quand même de la basket américaine. Mais ce n'est pas n'importe quelle basket. Évidemment, sinon ça ne marcherait pas. Déjà merci beaucoup de me recevoir. En effet on vend des produits qui historiquement sont des produits limités. Ça fait un an et demi qu'on élargit l'offre à des produits qui sont plutôt à la mode et demandés, qui sont recherchés. Donc historiquement c'est des produits de collection. Aujourd'hui c'est des gens qui viennent acheter des paires de baskets qu'ils portent. Et on est très 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 fiers de ce développement. Et une des raisons pour lesquelles on a levé ces 20 millions d'euros, c'est pour continuer d'investir dans la tech. Parce qu'aujourd'hui on a beau être un site de chaussures, au-dessus du grand public, en réalité on est une vraie entreprise technologique en interne. On a plus de 25 collaborateurs qui font de la tech sur 120 aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de grandir aussi vite avec ces chiffres-là et de fournir une bonne expérience client et vendeur. Mais une levée de fonds de 20 millions d'euros, ça fait jusque 10 paires de baskets Air Jordan 13, la paire de baskets la plus chère de l'histoire vendue récemment. Parce qu'effectivement vous vendez des pièces de collection qu'on s'arrache. Et on a vu que ce marché au niveau mondial c'est 10 milliards de dollars. Alors c'est exactement ça. Vous êtes très bien renseigné sur les paires les plus chères du marché. Aujourd'hui les produits en édition limitée, le marché de la revente, qui sont des produits pour lesquels il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc qui sont en rupture de stock immédiatement dans les magasins, c'est un marché qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et aujourd'hui on s'adresse à un marché qui est beaucoup plus global, qui est celui des baskets au sens large et de l'univers du streetwear, qui pèse 200 milliards à l'échelle mondiale. C'est quoi le prix moyen d'achat de ces baskets de collection ? Et c'est quoi le profil de l'acheteur ? Est-ce que c'est des collectionneurs ? Est-ce que c'est des gens qui vont les porter ces baskets ? Ou est-ce qu'ils vont les garder précieusement dans la boîte ? Est-ce que c'est même un véhicule d'investissement aujourd'hui pour certains ? Comment ça évolue tout ça ? Alors historiquement, quand on a commencé en 2018, on était vraiment à un endroit où on n'avait que des produits en édition limitée, qui se revendaient plusieurs centaines d'euros, plutôt aux alentours de 500 euros. On a vraiment essayé d'élargir l'offre à des produits à la mode, demandés, recherchés, plus simplement que du limité. Et ça fait que sur Win & New aujourd'hui, on a un panier moyen qui est plutôt entre 200 et 300 euros. Et les gens qui viennent acheter, les gens qui viennent se faire plaisir, il y a autant d'hommes que de femmes. Déjà quelque chose dont on est assez fiers. Et en plus de ça, c'est essentiellement des gens qui vont porter les paires de baskets, qui viennent se faire plaisir sur des produits. On ne peut pas de la spéculation. Il y en a un petit peu aussi derrière qui font de la spéculation. Par exemple, vous, on est obligé de vous demander ce que vous avez au pied aujourd'hui ? Je vais remontrer comme la dernière fois. Montrez-nous. Une paire de Jordan 1, Lost & Found, c'est une réédition, paire que Jordan portait quand il jouait en NBA. Donc beaucoup d'authenticité. Ça vaut plusieurs centaines d'euros. Ça vaut plusieurs centaines d'euros. Comment vous faites pour avoir du stock ? Parce que quand même, quand on va sur votre site, on peut choisir sa pointure. Ce n'est pas juste celle-ci qui a été vendue par Bidule. Il y a un stock ? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, on est une plateforme, on fonctionne comme une marketplace, donc on ne possède pas de stock en propre. On a des dizaines de milliers de revendeurs partenaires partout en France et en Europe. Aujourd'hui, on a un tiers de notre supply en France, le reste en Europe. On a franchi la barre des 100 000 vendeurs aujourd'hui. et c'est eux qui viennent lister virtuellement leurs produits sur la marketplace. Donc quand un client passe une commande, nous, on l'achète auprès d'un vendeur. Le vendeur nous l'expédite dans notre entrepôt. Tout ce qui arrive le matin repart le soir. Et pendant cette journée-là, on s'assure que le produit est neuf, authentique et sans défaut de fabrication. Est-ce qu'Antoine Griezmann a remis au pot pour la levée de fonds ? Oui, alors il a investi dans ce tour de financement. On est très très content. Vous aussi ? Bien sûr. On avait quelques joueurs de NBA qui avaient investi au précédent tour de financement. De manière générale, on essaye d'allier des gens qui comprennent l'univers dans lequel on est, font partie de cette culture-là. Donc on l'a avec des fonds d'investissement, mais on l'a aussi avec des business angels tels qu'Antoine Griezmann. Qui avaient déjà investi dans SORAR et dans MOCA, point qu'air. Exactement. Toute la French Tech. Oui, toute la French Tech. Enfin, la French Tech... Le sport. Sport et aussi un peu tout ce qui est token, etc. Absolument. Eh bien, bravo. Michael Holzman, cofondateur intérieur général de We The New, pour cette nouvelle étape dans votre développement. Et tout de suite, Merci. Merci.